Nous nous apprêtons à voir engendrer de nouvelles richesses sur Grasse et en particulier sur le centre mais ne craignez-vous pas comme on avait pu le voir au début de la création de Sophie Antipolis que ces richesses ne profitent au moins à court et moyen terme qu'à des compétences de l'huile de l'extérieur non ça va en tout cas l'ambition c'est que ce qui va s'installer dans le centre ville puisse tirer vers le haut tout un centre il y a 10 hectares dans le centre historique 10 hectares qui ont été paupérisés et pour lequel l'immobilier s'est dégradé et a généré un abandon sur un certain nombre de quartiers de la ville qui n'ont pas été requalifiés pas depuis hier depuis l'après guerre et vous savez quand on a porté un projet comme la médiathèque qui a été aussi décrié et je pensais pourtant que d'offrir la culture pour tous et gratuitement ça allait unir un petit peu tous les courants politiques l'ambition de la médiathèque c'est de dire dans le coeur de ville dans cet endroit qui est délaissé depuis tant d'années et bien les grassois de tous les hameaux vont venir se réapproprier ça et vous voyez ça répond à votre question quand vous dites est ce que ça va pas bénéficier à des personnes extérieures à la commune au contraire c'est pour mettre à disposition des outils pour les grassois je faisais en l'occurrence référence au problème de la formation c'est ce qui avait manqué au plateau de sophie antipolis à l'époque où remplaçant la chèvre et l'olive par des ordinateurs nous n'avions pas prévu en amont la formation et donc ce sont ces compétences extérieures qui ont qui sont venus profiter de cette nouvelle richesse que prévoit on au niveau de la formation le l'enseignement est une des pièces maîtresses du projet coeur de ville nous avons regardé ce qui se passe dans différentes communes si on regarde à bordeaux à lille l'enseignement supérieur fait partie des solutions pour se réapproprier un centre ville vous savez les étudiants ils n'ont pas besoin de voitures les étudiants ils ont besoin d'avoir un lieu pour étudier et des outils mis à disposition c'est ce que nous avons voulu et grâce campus avec à la fois cette médiathèque qui va être un outil de travail de coworking avec le campus universitaire où dans l'ancien palais de justice qui évite depuis 1998 nous voulons le mettre à disposition de la formation de l'enseignement supérieur de l'université de nice qui va venir ici là en septembre 2022 pour que nous puissions à la fois être un catalyseur de ces formations à grâce et puis se servir de cette jeunesse estudiantine pour venir habiter le centre ville le tirer vers le haut demander à ce que les propriétaires immobiliers qui n'ont pas fait de travaux pendant longtemps et en disant ça je me fais pas que des amis mais je pense qu'il faut aussi mettre la responsabilité et la pression à ceux qui doivent tirer vers le haut leur appartement qui ont été trop longtemps délaissés cette jeunesse quand elle va venir s'installer et bien ça va apporter un nouveau souffle un nouvel élan si vous voulez dans ce centre ville qui en a bien besoin et je crois que de miser l'avenir sur la jeunesse c'est une bonne chose en tout cas moi j'ai confiance en ça et je me dis qu'il ya une vraie résonance quand je vois les écoles comme l'EDEC qui vient avec un master flavor and fragrance industrie dans grâce l'hydrac business school l'école supérieure du parfum quand je vois ces écoles qui viennent les unes après les autres en signant des accords avec nous je me dis qu'on n'est pas trop dans l'erreur mais donc grâce aurait-elle besoin à ce point de 109 absolument et je crois que grâce mérite ce 109 grâce à besoin de ce 109 grâce à besoin aussi de montrer qu'on apporte cet enseignement supérieur à l'ouest des alpes maritimes et en tout cas c'est notre vocation c'est notre envie de montrer ça au mar alpin et à la france tout entière